Si je saurais vaincre mes peurs, pour être le meilleur, et devenir le plus grand de mes blessures. J'irai au bout de mes rêves, mais je suis prêt à tout, pour ne jamais l'aventure ne s'achèner. Et que la chance soit au rendez-vous, au démo ! Wouh ! Eh bien, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version Emerald. Où nous étions laissés sous-tête de l'huile, j'ai dû camper pendant toute la sauvegarde, et tout ça à cause de vous. Je vais attraper la crève, et tout ça à cause de vous. Alors on va se lancer tout de suite dans l'aventure, avant que je pète un câble. Hein ? Bon. Allez, allons-y. Alors là, on a quelques blessures à battre, je le fais toujours. Parce que ça rapporte de l'expérience, hein. C'est toujours bon. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, hein, on est dimanche. Franchement, je ne vois pas ce qui pourrait aller de mauvais, à part si votre grand-mère est morte. Ou si... Il y a quelqu'un qui est mort dans votre famille, ça j'en suis vraiment désolé, j'ai plus rien. Toutes mes condoléances, en tout cas, franchement, sincères, parce que bon, la mort, c'est pas très drôle. Ça, je sais de quoi je parle. On y fait tellement de folles expériences que voilà, bon... J'ai rien plaisanté dessus, maintenant, parce qu'on s'y fait, à la longue, bon. Au début, on pleure, et puis ensuite, on doit faire notre deuil, quoi, c'est normal. On n'y peut rien, on n'y peut vraiment rien. Ce que je veux dire, c'est qu'à la longue, on s'y habitue... Enfin, à force, ça devient moins... moins triste. À part si c'est vraiment quelqu'un que vous appréciez. Si c'est quelqu'un qui est mort, et que vous le voyez, genre, une ou deux fois par an... C'est triste, mais non. Voilà. C'était l'expérience personnelle qu'il parlait, ne vous inquiétez pas. Mais non, vu qu'on est dimanche aussi, il peut y avoir le mariage, qui est super. C'est le dimanche, le mariage, ou le samedi, je sais rien. Je suis complètement à la ramasse sur les traditions, mais bon. Comme le dit Homer Simpson, de toute façon, pour moi, le mariage, c'est un cercueil, et chaque enfant est un nouveau clou. Voilà, c'est dit. Ah, la comparaison. Ah, excusez-moi, j'ai dû vous défoncer. Enfin, comme je vous avais dit, là. Vous me laissez sous l'appui et tout ça. Tiens, tiens, moi, tiens, tiens, je vous en ficherai, moi. Poussez-vous ! J'ai jamais me reposé. Je pense pas que d'ici que j'ai un nouveau Pokémon. Oh, j'ai besoin d'un Inupio. J'ai besoin d'un Inupio. Donc, je vais le déposer. Alors, quoi qu'il a surf, franchement, non, je le garde. Je le garde, je le garde. C'est pas au cas où, quoi. Tout le monde est montré d'étage pendant que je dormais. Voilà, tiens à quoi ? Ah, c'est une femme. Comment on pourrait faire la voix d'une femme ? Ah, mais qu'est-ce que je m'en faisais ? Ouais, ça doit être un truc comme ça. J'essaie de... Certains doivent reconnaître la voix des... Senseïa, la série abrégée. Franchement, c'est de... Cette série que je m'inspire de mes voix, à peu près. C'est vraiment merdique. Enfin, la façon dont je l'ai fait, hein. Pas la série, mais la façon dont je l'ai fait. Ouais, vraiment, merdique. Mais je sais, il faut s'intéresser aux recherches qu'ils font ici. C'est pour ça qu'ils nous envoient. Occupe-toi de tes oignons. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Y'a mon erpine qui vient à côté de moi ? Mais oui. Oui, oui, c'est mignonne. Mais oui. Mais oui. Et tu veux caresser les oreilles ? Mais non, t'aimes pas ça. Ah non, par contre, tu bouges pas le fil. Ça, c'était un papa, ça. Non, tu bouges pas le fil. Ça, t'es de lapin dissident. Non, non, non. C'est de lapin, je vous jette. En plus, elle est carrément enceinte, donc... En plus, elle fait carrément un nid. C'est vrai. On va souffrir. Elle aime pas qu'on la prenne dans les bras. Ça, ça lui fait mal au ventre. Et elle est très agressive. C'est pour ça que je me dis qu'elle est enceinte, quoi. En plus, elle fait carrément un nid. C'est horrible. Je sais même pas comment gérer ça, quoi. La gestation d'un lapin, ça peut être trop. Je sais pas comment je vais faire. En plus, on peut pas se séparer des petits lapins avant au moins deux mois. Il faut qu'ils aient deux mois avant qu'ils soient capables de se barrer tout seuls, quoi. Sans manger, sans boire du lait d'heure-mère, quoi. Voilà, quoi. Je vais devoir me trimballer pendant deux mois avec des bébés lapins. Je pourrais même plus toucher à leur mère, parce qu'elle sera agressive. Et si je mets ma main trop dans la cage, je me la fais bouffer. Des vrais Grimmins, hein, ces trucs. C'est le grec. On a peur. Non, j'en ai pas peur, mais franchement, je sais pas comment je vais gérer ça. Ah, il a envoyé d'Inavalt. Qu'est-ce que c'est une étincelle, tiens. Ah, il est KO, ça, ça. Ah, mais c'est ça, on a-t-il, là. Où se change, il y a quelque chose d'erreur, ce produit ? Hein, ho, ho, ho. Carvana. A chaque fois les Carvana et je les frappe, ils me font mal parce qu'ils ont la peau dure. Malheureusement j'ai pas le choix vu qu'il a que des attaques qui frappent. Par 6 points de vie. Bon, pas tellement. J'ai encore oublié de regarder à quel niveau Tilton évoluait. Tu veux t'amener des affaires de la team à quoi ? Soit tu es intrépide, soit tu es complètement stupide. Tu es tellement chaud, c'est dégoûtant. Je vais t'apprendre dans la vie, Samirch. Ah, c'est l'anime. Sarah. C'est l'anime. 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 Elle a peur de rien. C'est horrible. Même les chiens, elle en a pas peur. Imaginez. Elle attaque mes chiens. C'est n'importe quoi. Elle attaque mes chiens quoi. Elle en a pas peur. Elle a peur de rien. C'est une guerrière. C'est la réincarnation d'Athena. Je vous jure, elle a peur de rien. Contrairement à un lapin normal qui vous mord, elle vous fout des coups de boule. On a un problème. Un groupe de la Team Magma vient de passer devant le centre météo. Ils se dirigent vers le Mont-Mémorial. Quoi ? Ne perdons pas de temps. Vite au Mont-Mémorial. On va lui apprendre à vivre cette Team Magma. Merci mille fois. A cette fois, nous allons sauver. C'est peut-être drôle de façon de te remercier, mais prends ce Pokémon. Morpheo. Ce Pokémon change de forme en fonction de la condition météo. Plusieurs centres météo. Vas-y, prends-le. Morpheo. 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 Oui, je me rappelle de lui, mais non, je ne le veux pas. Il sert à rien. Il est assez faible et... C'est pas un Pokémon qui me servira... Souvent, quoi. Pokémon, il a une seule attaque, c'est Balmétéo. Et après, c'est des attaques genre Zénith, Grêle et Danse Pluie. Pour qu'il change selon les... Les types. Franck, où étais-tu ? Je t'ai cherché. Tu as beaucoup progressé. Laisse-moi faire. Vous êtes prête et Pokémon est toi ? Évidemment. C'est parti ! Il commence avec un B qui pente ou... Galegon, c'est peut-être très terrible. Non. Ce serait mieux pour l'Explaint. Mais bon. Je ne vais pas échanger Galegon, maintenant, quoi. Il sort avec ses abris. Non. Ah. Excusez-moi. Poupette. Non. Non. Tu ne manges pas mon lit. C'est pas bon. C'est ton pain, merde. Pouffeux. Ça pète. Non. Non. Il se fasse pas plein alors. Tu as cette lapine. Ouais, c'est ça. Allonge-toi. Pourquoi tu m'as pas comme ça ? Mais... Fais maeste lapine. En plus, quand je lui disais non, elle est grenier, quoi. C'est le même caractère que son père, faut pas la faire chier. Je me demande à quel niveau il évolue, franchement. Il y a la Titan, là. Gallegon devrait pas tarder, là, dans 4 niveaux, je crois. Je crois qu'il est au niveau 42, ouais. J'entraîne toujours Gallegon, parce que les deux prochains champions, le 6ème et le 7ème, pourront rien faire contre eux. Par contre, le 8ème, il faudra que j'entraîne Junko. Parce que là, Gallegon se fait 1-shot par le dernier. Je n'ai pas de soucis à me faire, regarde ce rythme. Et viens, là, j'ai un cadeau pour toi. Ah, il me donne Vol. Sympa, ça. Si tu utilises Vol, ton Pokémon portera une ville de ton choix. Tu as déjà visité. Mais pour pouvoir utiliser Vol, il faudrait pas jouer le Simtronel. C'est important, n'oublie pas. Tu dois utiliser Vol pour autant et chez toi. Pour grand vol, je parie que ta maman se fait du soucis pour toi, Franck. Bon, c'est vrai bien. D'accord, t'inquiète. Ouais, Scott. Ha 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 ! Bien joué, Franck. Tu viens de croiser un dresseur sur un vélo. Tu viens de te battre, n'est-ce pas ? Ne dis rien. Je suis sûr que c'est toi. Il était tout rouge de colère. Tu as bien réussi à y arriver. Je te croise souvent en rassemblement. Vas-tu te rendre à la reine de Simtronel ? Je suis sûr que tu vas y faire des nerveilles. A la prochaine. Je t'en ai vu le double combat. Je suis con. Je suis allé trop vite. Alex Sprint. C'est en ça qu'évolue le Deenavolt. D'après son niveau, je vois que Deenavolt ne devrait pas tarder à évoluer non plus. À la fin de cet épisode, j'irai voir quand même à quel niveau évolue Tilton. Parce que s'il faut un score de beauté ou de bonheur, ça ne sert à rien. Je dois le faire combattre moi-même pour qu'il monte beaucoup plus vite. Alors pour l'instant, je m'entraîne depuis le début pour rien. Quoi là ? Quelque chose d'invisible, moque-le la voix. Ok, je vois. Hop, lui on va le battre aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se rapproche du niveau 42 pour garder Gon, ça c'est bien ça. Je ne me dis pas qu'il sera niveau 42 avant que je batte le prochain champion, mais généralement au 7ème champion il sera niveau 45. Il sera sûr. Alors même je crois que je vais le faire évoluer et je vais arrêter de l'entraîner juste après son évolution. Pour entraîner un peu Junko. On se croirait dans Minecraft, vous avez vu ? On est passé d'un plan de jeu à un autre. Et hop, il a arrêté de pleuvoir. C'est comme dans Minecraft où il y a des chunks où il pleut et des chunks où vous voyez la limite où il pleut pas et où il pleut quoi. J'adore. Si il y a un Minecraft sur ça, c'est énorme. Alors je ne peux pas aller dans l'arène tout de suite pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas descendu. Parce qu'il y a un truc qui bloque. C'est pour ça que je n'y ai pas été tout de suite. Comme ils disent, comme il y avait tout à l'heure, un truc invisible bloque le passage. Je le sais parce que je m'en souviens très bien. Généralement je joue à un jeu une fois et si ce jeu m'a plu, j'y joue deux fois, trois fois, quatre fois et du coup à force ça rentre quoi. Par exemple pour Pokémon Rage en Soul Silver, je n'avais pas recommencé. Parce que je ne sais pas, je ne l'avais pas tellement accroché pour ce jeu bizarrement. Contrairement à ceux-là. Par contre les jeux genre Pokémon Ruby Omega Sapphire Alpha, là j'ai vraiment accroché parce que c'était une remasterisation de mes versions favorites en plus moderne. Donc forcément, je m'y suis attaché quoi. C'était vraiment un truc que j'ai adoré. Pré... Magnéton et Rimboum ! C'est vite fait ! Ouh ! Il aime pas trop l'électricité Gallivan ! Il aime moins l'électricité que l'eau, imaginez ! Aïe 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 ! Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire cette fois-ci ? Franchement y'a pas des insultes ! Alors, de quoi est-ce que j'ai pensé ce combat ? Émotion ! Atroce ! Voilà ! Ha ha ! Ce combat était atroce ! Le Pokémon stylé ! C'est un des Pokémon que j'adore le plus, Absol ! Le problème c'est qu'il ne servira à rien ici, donc... ... Lui c'est assez difficile à attraper ! ... ... ... Généralement je t'attrape, mais là... Parce que c'est un Pokémon stylé, Absol ! Moi je le trouve stylé, perso ! Après... ... ... ... ... ... ... ... Frapper ce que tu eues ! Merde ! Oulah 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 ! Oh ! Oh la vache ! Attendez, est-ce que ça recommence si je l'aurai fait ? Oulah ! Oulah ! Oulah ! Ah désolé pour ceux que j'ai défendu ses oreilles, mais en fait c'est que j'ai débranché mon ardi portable sans faire esprit. Et quand ils débranchent, bah ça fait ça. Donc maintenant on sait ce que ça fait. Oulah ! Pourquoi ça fait ça ? Ça m'affiche une peur bleue, attendez ! On va sauvegarder ! Oh la vache ! Salut Frank, ça faisait longtemps ! Il y a quelque chose ici que tu ne peux pas voir, n'est-ce pas ? Et si j'utilisais cet appareil sur cet obstacle invisible ? Non, non ! Plutôt que j'ai expliqué, il faudrait mieux de te montrer. Ce serait super sympa ! Frank, tes Pokémon sont titres au combat ? Ouais Frank, montre-moi tes véritables pouvoirs de passion ! Je m'emmène la place ! C'est tellement important ! Beaucoup de gens ne savent pas tout ça ! C'est de même plus ! Je suis très fier ! Je suis très fier ! Elle est tellement mignonne. Je pourrais jamais lui en vouloir, de bouffer mes filles ou quoi d'autre. Elle est tellement mignonne. Je vois ta façon de combattre et intrigante. Tes pokémons ont en effet grandi depuis notre dernière rencontre à Myocardin. J'aimerais que tu prennes ce Devoscope. Qui sait, il pourrait y avoir un autre pokémon caché. Franck, j'aime boire des pokémon et des graisseurs en animal ensemble. Je trouve que tu le fais très bien. Bon, on s'affrontera ailleurs mais une prochaine fois. Au revoir. C'est pas le pokémon que je veux. Va te faire foutre, ça m'arrive. Je t'aime. Je vais te niquer, Meryl. Attendez. Parce que maintenant que le truc s'est débranché, bien sûr, il y a un sac de nœud dans tous mes fils. Il y a un sac de nœud dans tous les fils. J'aime pas trop ça parce que déjà que les prises sont des multiprises, il ne manquerait plus qu'une petite étincelle pour foutre le feu. Allez, attendez la taille bélier, le temps que je corrige ça. C'est pas parce que je corrige mes conneries que je ne peux pas appuyer sur le bouton. Ah, excusez-moi. Le tournage... On dirait pas, hein, mais... Mais le fait de changer de voie et tout ça, ça fatigue, hein. Vraiment. Parce que, euh, changer de voie, on se force sur la voie, en fait. Et ça nous donne envie de bailler. Vous savez, quand vous forcez sur la gorge, vous faites... Ah, ah, voilà. Je suis baillé. Qu'est-ce que je force ? Je peux me faire bailler quand je veux, mais bon. C'est un peu con. De ma part, parce qu'après, j'ai les yeux qui pleurs. En plus, j'ai une épouchée, des fois. Donc on vient me voir et on me fait, ça va ? Ah, putain. Ah, allez. On rentre dans l'arène. Des ornithologues, c'est une championne vol. Mais elle a des hermures. Ça, c'est des Pokémon, mais... Hermures. C'est un Pokémon favori, déjà. Parce que c'est un type assier, hein, bien sûr. Et type assier, j'adore ça. J'ai vu que c'est un type vol en même temps. C'est pas mal. Excusez-moi, là, franchement, putain. Je sais pas ce que j'ai, mais... Pourtant, j'ai dormi, quoi. C'est pas mal. Enfin, j'ai dormi. J'ai quand même révisé jusqu'à 3h du matin et j'ai dormi jusqu'à midi, quoi. Mais bon. Et par contre, ça, c'est des Pokémon... Pokémon de type assier contre Pokémon de type assier. Généralement, les combats sont très longs. Et c'est généralement le plus puissant qu'ils emportent. Ça, c'est sûr. C'est pas plus rapide. Non, Pokémon de type assier contre Pokémon de type assier, c'est toujours le Pokémon le plus fort. Bon. Et je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce qu'on approche des 30 minutes, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas. On reprend ça demain, à coup sûr. Vous aurez d'autres épisodes, à coup sûr. Ne vous inquiétez pas, vous aurez d'autres épisodes à coup sûr. Sur ce, je vous dis à tous. Ciao à plus. Et maintenant, le prochain épisode. Allez. Salut à tous les amis. J'avais bloqué un moment parce que je regarde en portable. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada